Aujourd'hui, dans le cadre exercice que nous avons fait et que nous avons fait les conférences en forme 2020, nous allons rentrer dans un aspect très intéressant et très important de la santé. Nous allons intituler le livre « Prends soin de toi ». Et je veux dire, nous parlons, au lieu de nous seuls, mais deux prescriptions pour la bonne santé et pour la vie abondante. La première prescription, c'est les bonnes habitudes de repos. Bonnes habitudes de repos qui améliorent la longévité, ça veut dire capacité pour vivre longtemps jusqu'à 5 à 10 ans, en plus de monde qui n'est pas reposé suffisamment. Nous savons que le repos, les bienfaits du repos sont des bienfaits qui n'ont pas gagné absolument aucune discussion autour de eux, même encore. L'être humain a besoin de repos, de loisirs, de récréation pour vivre bien, vivre en forme et en bonne santé. Et le repos dont nous parlons, c'est un repos qui est passé à travers au moins trois types de repos. Repos journalier, que nous réellons le sommeil. Repos hebdomadaire, que nous réellons le week-end. Et sabbat, que les adventistes du septième jour et les autres sabbatisants. Et un repos régulier, qui peut passer par le congé annuel, ou bien des repos réguliers qu'on capable de prendre lors de l'activité professionnelle très chargée. Le repos, c'est vraiment une décision extrêmement importante, une décision et une dynamique qui permettent d'apporter beaucoup de bienfaits à notre organisme. Le bienfait du repos passe par un certain nombre de choses. Nous savons que le repos est favorisé par le travail et l'exercice physique. Nous parlons du sommeil. Un bon travail, exercice physique et améliorer la capacité pour nous reposer, pour nous dormir. Une bonne nuit de sommeil diminue la tension musculaire. Nous augmentons l'hormone du bonheur. Nous réparons les cellules du corps qui sont endommagées. Nous retirons les toxines de notre organisme. Nous permettons la croissance des enfants. Nous ne pouvons pas connaître ça, mais les enfants grandissent en dormant. Parce que l'hormone de la croissance, c'est une grosse hormone. L'hormone, c'est le sommeil. Nous avons dit que les enfants ont besoin de plus d'heures de sommeil que les adultes. Réparer le corps, améliorer l'humor, améliorer la santé globale. Nous avons dit que les enfants ont besoin de plus d'heures de sommeil pour les adultes. Et nous disons mieux 8 heures que 7 heures. Les enfants ont besoin de plus d'heures de sommeil pour les enfants. Ils ont besoin de plus d'heures de sommeil pour les enfants. C'est chaque jour qu'ils font. Et si vous passez un jour où vous ne faites pas comme ça, ou vous ne faites pas comme ça, des gars qui étaient faits dans la veille, ils peuvent venir cumuler avec des gars pour demain. Et ils peuvent faire que petit à petit, il y a une impossibilité pour être capable de faire face avec des filles qu'ils peuvent avoir par la suite. De préférence, dormez avant 10 heures du soir. Maintenant, nous parlons entre 9 heures de p.m. et minuit. Vous avez un sommeil très profond et vous avez des bénéfices. Ce qui passez, des bénéfices du sommeil qui passez dans la période sa, dans la période avant minuit. Vous savez que tout le corps, c'est des cycles. Dans ce cycle de sommeil, il y a certaines choses qui arrivent entre 9 heures et minuit que en pile monde ne peuvent pas bénéficier de l'eau. Dormez à des heures régulières, c'est une plus grande chose qui gagne contre le sommeil. L'eau fait sieste dans la journée, ce qui est une bonne pratique également, ne pas faire trop long, ne pas faire plus que 10 minutes pour ne pas perturber le cycle de sommeil qu'on gagne. Dormez avec l'estomac vide, manger au moins 4 heures avant de dormir, mais ça c'est pour moi qui a pratiqué, par exemple, le jeûne intermitter qui a besoin de maigrir. Mais nous disons, une heure, deux heures, une heure maximum avant de dormir, c'est le temps maximum pour t'as de gagner. Donc, on va dormir et on va manger des mieux repas. Juste pour l'information, on a fait des études qui ont prouvé que ceux qui mangent la nuit ne grossissent plus, ou plus exactement, il y a plus de difficultés pour perdre du poids que ceux qui mangent deux heures avant de dormir. Le sommeil est donc essentiel pour la santé. La mauvaise pratique de sommeil, c'est le sommeil après 9 heures, après 10 heures, après 11 heures. Le fait de manger tard. Le fait de dormir dans une mauvaise posture. Le fait de dormir dans un environnement où il y a beaucoup de bruit. Le dormir devant la télé, de dormir au travail. Bien sûr, de dormir derrière le volant. Ça, on pense que nous n'avons pas besoin d'expliquer ça. De dormir avec un casque à l'oreille. De dormir avec le téléphone cellulaire tout près de la tête. C'est une très mauvaise pratique, il faut qu'un téléphone n'a très loin. De dormir sous l'effet de l'alcool. De prendre du café, du thé, du coca ou bien n'importe quel autre produit excitant avant de dormir. Donc tout ça, c'est des mauvaises pratiques de sommeil qui permettent une bonne qualité de sommeil. Sommeil curulé, sommeil réparateur. Et donc c'est très important de se souvenir que dormir, se reposer, c'est une obligation aussi qui nous a été faite par Dieu. Exemple verset 10. Souviens-toi, si vous me permettez de dire comme ça, de te reposer. Parce que le repos que nous sommes parvenus, c'est le repos de la journée. Mais il y a aussi le repos hebdomadaire. Et le repos hebdomadaire, ça se passe une fois par semaine. Dans la Bible, Dieu a ordonné aux gens de travailler six jours. Et le septième jour là, il y a reposé. C'est parce que bon Dieu connaît comment il fait qu'on a. Et qu'on a, c'est nous pas connaînons. Il y a une science qui est la chronobiologie. qui établit qu'effectivement, qu'on a fonctionné sur un rythme. Qui c'est un rythme autour de sept jours. Et que dans sept jours, ça a un certain nombre de choses à faire. Et qui expliquait, qui est en base scientifique même, qui expliquait l'importance du repos hebdomadaire dans notre vie. D'ailleurs, il y a beaucoup d'autres expériences qui ont été faites. À plusieurs reprises, l'humanité a essayé de passer à des semaines de plus que sept jours. Des semaines de dix jours. Par exemple, après la révolution française et le révolutionnaire, le gouvernement révolutionnaire après la France-Tégéen, il y a été adopté des cycles de semaines de dix jours. Mais très rapidement, c'était impossible. Parce que c'était intenable pour le corps humain. Le corps humain qui est fait, qui est fabriqué, pour fonctionner pendant six jours. Et se reposer pendant deux jours d'après, le septième jour. Après, pour recommencer un nouveau cycle de travail. Donc, tel que nous voulons là, nous gagnons la première prescription que nous gagnons pour jeudi 1, 1, 2, 3, 2, 3. Une, 1, 2, 3, 3, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, paths, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 3, 3, 3, 3, 4, 6, 7, 11, 12, 3, 4, 5, 7, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 5, 6, 8, 4, 7, 12, 6, 7, 12, 7, 12, 7, 18, 12, 8, 13, 9, 12, 9, 12. – Sous-titrage FR 2021